bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo apprenons ensemble Je m'appelle Habib et j'enseigne le français Hello and welcome to another video on apprenons ensemble If you are new here, my name is Habib and I teach French In today's video, we'll have a reading practice exercise Apprenons ensemble, French for intermediate, reading practice 6B1 level Here is the text we'll be using for our today's exercise So the learning method will be, in part 1, les lettres muettes, so the silent letters So in this part, we'll just talk about the letters that we should not pronounce Because in French, we speak and read by sound So we should not pronounce all letters of a word like in English In the second part of part 1, we'll talk about the difficult syllables How to pronounce them, okay? And in the second part, we'll talk about the liaisons What is exactly liaison? Liaison is nothing but the action of linking two words together while speaking or reading So if you are okay with today's program, I will humbly ask you to please subscribe And hit the bell button not to miss our future uploads So let's get started Reading 1, lecture 1 So we'll start by reading the text without pointing out the liaisons or the silent letters So let's start Lettre à ma meilleure amie Lettre à ma meilleure amie Bonjour Lola Comment vas-tu? Je t'écris de France Où je vis avec ma famille depuis deux mois Nous allons bien Nous habitons dans une petite maison ancienne Avec un très beau jardin Nous avons de nouveaux amis Et nous avons rencontré nos voisins Lors d'une soirée festive la semaine dernière J'ai fait de gros progrès en français Je le comprends Et je sais le parler et l'écrir bien mieux maintenant Je suis dentiste dans un nouveau cabinet Depuis une semaine Et j'aime mon travail Mes collègues sont gentils Et m'ont bien accueilli Comme c'est proche de la maison Je peux y aller à pied C'est très agréable Mon mari a enfin trouvé une place d'architecte Et travaille sur un important projet d'immeuble avec son équipe Ok? If you need more time to read the text Please, you can pause the video Read it and then continue Reading 2 Silent letters Lecture 2 Les lettres mières So in this part We'll talk about the letters That we should not pronounce As well as The difficult syllables Pronunciation Ok? So let's get started So here we should not read this E But instead we should read the TR So lettres Letres Ok? Ok, here we have A problem with the E I double L E So I have a video So please check the Top right corner of the video You can find the video Talking about the How to read double L in French Ok? So here We'll read this one Meilleur So don't pronounce this E So don't say Meilleur No Meilleur 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 And this E We are not going to read it So lettres À ma meilleure Amie Ok? Next one Don't pronounce the T As well as the S So Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Next one Don't pronounce this S The E for France This S And here again We have the I double L E So here we read Famille 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 Don't pronounce this S This X And the S Let's read the sentence Je t'écris de France Où je vis avec ma famille Depuis deux mois Je t'écris de France Où je vis avec ma famille Depuis deux mois Next one Don't pronounce this S Also this S Don't pronounce it S Mostly the final consonant If there is no vowel after Don't pronounce them Ok? This S This S Also This E We should not pronounce But instead We should pronounce the T Petite Petite Ok? Don't pronounce this E Ancienne So you pronounce the N Before Ancienne Don't pronounce this S This E A U We'll read it O Beau Beau Ok? Let's read the sentence Nous allons bien Nous habitons Dans une petite maison Ancienne Avec un très beau jardin I'll read with a normal place Nous allons bien Nous habitons Dans une petite maison Ancienne Avec un très beau jardin Next one Don't read this S As well as this S I A U So O Don't read the X Nouveau Nouveau Don't read this S This S Again S Don't read S S S So this one You pronounce Lore Lore Don't pronounce this E But we'll pronounce the N Before Une D'une Une Don't pronounce this E Don't pronounce this E Also Festive Festive So you see I'm not pronouncing the E But you see I'm pronouncing the V Before Festive Don't pronounce this E Semaine And don't pronounce this E Dernière Ok So let's read the sentence Nous avons deux nouveaux amis Et nous avons rencontré nos voisins lors d'une soirée festive la semaine dernière Ok Next sentence Don't pronounce this T So Fait Don't pronounce S Grow Don't pronounce this S Progrès Don't pronounce this S also Francais Don't pronounce the D S here Comprend Comprend Ok Don't pronounce this S Set Ok The I A at the end of the verb You read it Et So Parler Parler Et When you have a single word made of Et You pronounce it Et Et Ok Don't pronounce this I Écrire L'écrire Ok Don't pronounce the X Mieux 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 A I N We have to pronounce it Hein Mais Mais Maintenant Donc prononce it I A D N Main Te Nant Ok So let's read the sentence J'ai fait de gros progrès en français Suis Don't pronounce this I Don't pronounce this I Dentiste 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 Don't pronounce the S Dent So again I A U Nouveau 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 At the end here Of a word We pronounce it Et Cabinet Cabinet Don't pronounce this S Depuis 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 Don't pronounce this I Une Une So we don't pronounce the I But we pronounce the N Before the I So une Don't pronounce this I Semaine Et Again So Et Don't pronounce this I M M And A I L At the end here So Tra Vail So we don't pronounce the I Again But we pronounce the Y Tra Vail Tra Vail Tra Vail So let's read the sentence Je suis dentiste Dans Un Nouveau Cabinet Depuis Une Semaine Et J'aime Mon Tra Vail I will read it in a normal place Je suis dentiste Dans un nouveau cabinet Depuis Une Semaine Et J'aime Mon Tra Tra Vail Next Sentence I S I We pronounce it E Mais Mais Ok Donc Don't pronounce it S Here Collègue Collègue Ok Don't pronounce it T Alien Son So again I L So Gentil Gentil Don't pronounce the I here Gentil Gentil Ok Again Et So Et The T here We should not pronounce So En So Mon Ok The double C here We should pronounce it Like K So And again We have I I Double L So Y I So A Que Y A Que Y A Que Y Ok Let's read the sentence Mes collègues sont gentils et m'ont bien accueilli Ok Mes collègues sont gentils et m'ont bien accueilli Next sentence Don't pronounce this I So again Est Est C'est Comme C'est C'est In French We'll pronounce like English S-H So Proche So we don't pronounce the I at the end We'll pronounce the C-A S-H Proche Ok So again Ai So Est Maison Don't pronounce the X Je peux Now this Y Don't pronounce like The alphabet letter Y in French But pronounce it E Ok So E Then again E-R Pronounce it A So Allé Now here This word The E-D at the end We should pronounce it A P-A P-A Ok E-S-T A Don't pronounce the S here And don't pronounce the E at the end So this word we should read A-G-R-E-A-B-L A-G-R-E-A-B-L Agree-Able 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 Prononce that term A-G-R-E-A-B-L 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 Agree-Able Agree-Able Ok We'll read the sentence Comme c'est proche de la maison Je peux y aller à pied C'est très agree-A-B-L Agree-Able So let's read the normal place Comme c'est proche de la maison Je peux y aller à pied C'est très agree-Able Ok Next sentence So here we should not read this E Also this E Une place Again C-H So we have to read it S-H And this word is a little bit tricky So let's pronounce it together A-C-I-T-E-C-T-E-C-T A-C-I-T-E-C-T ARCHITECT ARCHITECT Prononce it after me Architec One more time Architec Ok Architec OK? Et, so, et. Again, A, I, L. So, travail. Donc, prononcez-y. Travail. Travail. OK? Don't prononce this t. Important. Important. This et, vous prononcez-y. Projet. Projet. OK? Don't prononcez-y here, but instead, vous prononcez-y bl. Immeuble. Immeuble. OK? Q-U, we have to read it K. Équipe. Don't prononcez-y here, but instead, prononcez-y. Équipe. Équipe. OK? So, let's read the sentence. Mon mari a enfin trouvé une place d'architecte et travaille sur un important projet d'immeuble d'immeuble avec son équipe. OK? So, let's read with a normal pace. Mon mari a enfin trouvé une place d'architecte et travaille sur un important projet d'immeuble avec son équipe. So, for the moment, I'm not reading the liaison. OK? I'm just trying to read the word. OK? So, if you need more time to practice this part, please, you can come back and play again so that you can understand how to read them. Third part, reading three, the liaisons and silent letters. Lecture 3, les liaisons et les lettres muettes. OK? So, here we have the silent letters already inside. So, now we are going to add the liaisons. OK? So, the first part will be this S and the E here. It will create an extra, an imaginary Z. Nous allons. Nous allons. Nous allons bien. OK? We have this S here and the A here. This H is always silent. So, we are not going to join, to bind with the H, but instead with the later coming, after H. So, A in this context. So, nous habitons. Nous habitons. OK? Then S and this one, it's a monosyllabic. It's a monosyllabic word. So, we read it once. So, une. So, dans une. Dans une. So, we are not going to join this S and the U, but instead with this monosyllabic word. OK? Dans une. OK? So, let's read the sentence. Nous allons bien. Nous habitons dans une petite maison ancienne avec un très beau jardin. I will read it with a normal place. Nous allons bien. Nous habitons dans une petite maison ancienne avec un très beau jardin. OK? Next one. So, again, S and A. So, again, imaginary Z. OK? Nous avons. OK. Fine. Now, this X, we are not going to read it for this word. So, nouveau. But this S and the next word will create an imaginary letter Z. OK? Nouveau zami. Nouveau zami. Repeat after me. Nouveau zami. So, the Z, the imaginary letter should be at the beginning of the second word. Not at the end. We should not pronounce it at the end of the first word, but at the beginning of the second word. So, here, nouveau as usual. Now, at the beginning of the next word, we pronounce that imaginary letter Zami. Nouveau zami. OK? So, again, same logic here. So, S here and A. So, it will create an imaginary Z. So, nous avons. So, the imaginary letters, the imaginary letter comes at the beginning of the second word. Nous avons. OK? Here, this is not a binding, but for apostrophe. Apostrophe makes, we need to read this whole like one word. Dune. Dune. OK? Non, let's read the whole sentence. Nous avons de nouveaux amis et nous avons rencontré nos voisins lors d'une soirée festive la semaine dernière. Let's read the normal place. Nous avons de nouveaux amis et nous avons rencontré nos voisins lors d'une soirée festive la semaine dernière. Next sentence. So, here we have apostrophe. So, we should read this one like one word. J'ai. J'ai. OK? So, let's read the sentence. J'ai fait de gros progrès en français. Je le comprends et je sais le parler et l'écrire bien mieux maintenant. OK? Next part. So, again, S, N, monosyllabic word. So, dans un. Here, there is no E at the end, so it's not pronounced the end. So, this UN together will be un. OK? So, when there is E after, we pronounce U separately and then N separately. So, une. But here, it's a UN only, so UN. Dans un. Dans un. OK? So, let's read the sentence. Je suis dentiste dans un nouveau cabinet. Depuis une semaine et j'aime mon travail. OK? Next one. So, again, here we have apostrophe. So, we should pronounce all this together. Don't pronounce the T. So, MON. MON. OK? So, let's read the sentence. Mes collègues sont gentils et m'ont bien accueillis. Mes collègues sont gentils et m'ont bien accueillis. Next line. So, again, here we have apostrophe, so we should read all this together. So, C. C. Again, C. OK? Next one. So, again, same logic. C. So, we have the S here and a vowel starting, the next one. So, we need to pronounce it Z. We'll create an imaginary Z. Très agréable. Très agréable. OK? Très agréable. Let's read the sentence. Comme c'est proche de la maison, je peux y aller à pied. C'est très agréable. Sur un. Next sentence. So, here we have sur and un. So, sur un. Sur un. Sur un. Sur un. OK? And again, that UN and the next word. So, it will create an imaginary N. N'important. So, let's read this whole thing together. Sur un important. Sur un important. OK? And the last one. N and E here will create an imaginary N. Son équipe. Son équipe. OK? So, let's read the sentence. Mon mari a enfin trouvé une place d'architecte. Et travaille sur un important projet d'immeuble avec son équipe. OK? If you need more time, please, you can pause or replay this part so that you can get more information. If you also have some doubt, please, you can message me. You can leave a comment in the comment section. So, reading four. Final reading. Lecture quatre. Lecture finale. So, this time, I'm going to read with the silent letters and the liaison. OK? And I'll read with the normal pace. OK? Lettre à ma meilleure amie. Lettre à ma meilleure amie. Bonjour Lola. Comment vas-tu? Je t'écris de France. Où je vis avec ma famille depuis deux mois. Nous allons bien. Nous habitons dans une petite maison ancienne avec un très beau jardin. Nous avons de nouveaux amis. Et nous avons rencontré nos voisins lors d'une soirée festive la semaine dernière. J'ai fait de très gros progrès en français. Je le comprends. Et je sais le parler et l'écrire bien mieux maintenant. Je suis dentiste dans un nouveau cabinet depuis une semaine et j'aime mon travail. Mes collègues sont gentils et m'ont bien accueilli. Comme c'est proche de la maison, je peux y aller à pied. C'est très agréable. Mon mari a enfin trouvé une place d'architecte et travaille sur un important projet d'immeuble avec son équipe. OK? So, this is it for today's class. If you do like this type of content, I will humbly ask you to please subscribe, hit the bell button. Thank you so much and see you soon for a new video. Merci. Au revoir. Au revoir.